Si est-il ce lundi 22 mai que Novak Djokovic fête ses 36 ans A quelques jours du début de Roland-Garros, le tennisman va pouvoir célébrer ce bel événement avec sa femme Jelena qui l'a épousé lors d'une belle cérémonie au Montenegro. Si est-il un tournoi qui est devenu en l'espace de quelques semaines plus indécis que jamais Alors que depuis plus de 15 ans, Rafael Nadal règne en maître absolu sur la terre battue de Roland-Garros, l'Espagnol a dû déclarer forfait pour la prochaine édition il y a seulement quelques jours. Une nouvelle qui a forcément attristé ses nombreux fans, mais qui laisse entrevoir une chance inespérée pour tous ses adversaires de l'emporter cette année. Parmi les favoris à la victoire finale du côté de la Porte d'Auteuil, on retrouve évidemment Novak Djokovic, déjà vainqueur à deux reprises du tournoi parisien et qui aimerait certainement remporter son 23ème tournoi du Grand Chalem pour dépasser son rival espagnol et devenir le premier à accomplir cet exploit. Avant d'y arriver, le joueur serbe de 36 ans va devoir retrouver son niveau de jeu, lui qui enchaîne les performances moyennes ces derniers temps. Pour cela, il peut certainement compter sur le soutien de sa femme, Jelena. Mère de ses deux enfants, Stéphane, 8 ans, et Tara, 5 ans, la jolie Brune de 36 ans est en couple avec le sportif originaire de Belgrade, Serbie, depuis 2005. Après plus de 9 années de relations, les deux tourtereaux ont choisi de se marier, lors d'une belle cérémonie qui s'est tenue au Monténégro, dans un parc surplombant la plage de Kraljicina, ce qui signifie la plage de la Reine, à deux pas du luxueux complexe hôtelier de la presqu'île de Sveti Stéphane, situé sur la côte adriatique, le 10 juillet 2014. Un mariage à près d'un demi-million d'euros. Pour l'occasion, Novak Djokovic avait confié l'exclusivité des photos au magazine britannique Hello, qui avait dévoilé une superbe photo, qui est à retrouver dans le diaporama, du couple en couverture. Dans une somptueuse robe blanche signée Sarah Burton pour Alexander McQueen, Jelena était tout simplement irrésistible, accompagnée de son mari, très classe dans un smokingery. D'après les informations sorties dans la presse, le coût du mariage s'élèverait à 500 000 euros. Pour l'occasion, le couple aurait réservé la quasi-totalité de l'île de Sveti Stéphane, l'un des plus luxueux lieux de villégiature de la région. Une journée certainement mémorable pour Novak Djokovic, qui fête aujourd'hui ses 36 ans et semble plus amoureux que jamais de Jelena. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !